coin to the moon cette phrase est probablement passé inaperçu la semaine dernière et donc on va voir au niveau technique ce que ça représente concrètement vu qu'ici on a un niveau très intéressant tout comme au niveau technique aussi le shiba et nous se trouve être à une zone très intéressante donc dans cette vidéo on va voir la faisabilité de tout ceci je te prie donc de bien vous la regarder jusqu'à la fin si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne bien voulée sur le script et si je te parle de crypto monnaie de révolution capote la blockchain de le secteur économique donc qui suit une thématique qui t'interesse t'a bien vouloir t'abonner en activement cette question de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo car comme tu peux le remarquer je publie avec une fréquence considérable par la même occasion tu pourras cliquer sur le lien en bas de description pour rejoindre la communauté ou le script pour ne rien rater en ce qui concerne l'actualité mais aussi des cours que je donne de façon gratuite à la communauté dans le groupe public télégramme c'est juste sur le lien en bas de description ma position sur le dodge il y a quelques mois dix mois précisément environ j'ai eu à faire une vidéo où je vous expliquais concrètement de quoi est-ce qui est parti le dodge pourquoi est-ce que j'ai une certaine opinion sur le dodge et bien évidemment si vous voulez savoir tout ceci je vous ai condensé ça en 13 minutes seulement vous pourrez check c'est une vidéo qui est très 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 intéressante et tout de suite on va se fixer d'abord sur l'actualité avant de retourner dans le niveau technique en ce qui concerne le dogecoin les gars quand on parle de dogecoin on ne peut nous pas parler de Elon Musk a les deux seraient tout simplement indélébiles alors l'année passée Elon Musk a eu à faire une promesse c'est de tout simplement amener dogecoin to the moon pour ce faire il a prévu de payer les dépenses du lancement du satellite doge one avec des crypto par cette initiative il pense envoyer littéralement le dogecoin dans l'espace au propre comme au figuré sauf qu'il y a eu un report la mission censée avoir lieu en 2022 sera lancé d'ici la fin de l'année tout de suite moi je pense à déjà comme de la spéculation pourquoi parce qu'en réalité pour que dogecoin high to the moon il faudrait impérativement que les conditions de marché soient réunies alors que actuellement nous sommes clairement en position de bear market et l'utilisation ou l'utilité de dogecoin ne serait pas égalable à bitcoin qui aujourd'hui peine à tout simplement franchir la barre des 30 000 dollars qui constitue aujourd'hui une résistance assez intéressante du coup parler de dogecoin to the moon même si c'est Elon Musk il faudrait constater que les chances pour que ceci arrive sont tout simplement moindre on se demande si Elon Musk serait le plus gros détenteur du dogecoin et par la même occasion on peut déjà remarquer que le doge n'a pas encore été intégré dans son réseau social rebaptisé x en l'occurrence twitter néanmoins on remarque bel et bien que une fois de plus nombreuses sont les tentatives relatives à mise en évidence du dogecoin par Elon Musk auprès de la communauté crypto tous et dire on est d'accord ré spéculatif il est donc important de savoir ce que la communauté pense concrètement de cet objectif surtout en fin 2023 quand bien même on sait que nous sommes toujours en période de bear market d'avoir justement que pour la communauté de dogecoin la lune renvoie tout simplement à envoyer le dogecoin à 1 dollar c'est un objectif qui reste très loin d'être atteint aujourd'hui le même coin s'est changé à 0,065 dollars à l'heure de la rédaction de cet article les statistiques évoquent même une baisse de 13% pour cette crypto monnaie en une semaine et c'est ce qu'on va potentiellement voir au niveau technique alors sur le niveau technique nous sommes actuellement en weekly ce qui serait le plus raisonnable et on va tout de suite se rendre compte que dogecoin est dans ce qu'on va appeler dans l'analyse chartiste un très beau triangle descendant et justement ici lorsqu'on va analyser on va bien se rendre compte que là précisément pour les holders en l'occurrence pour les personnes qui ont acheté une crypto monnaie est gardée sur le long terme pour apprécier la valeur on avait tout simplement un point d'achat très intéressant ici car en réalité lorsqu'on est holder on va potentiellement racheter la crypto monnaie encore un peu plus bas en tout cas à chaque fois qu'il ya une chute si on aurait déjà préalablement fait les analyses et on saurait qu'à l'avenir cette crypto monnaie aura de la chance de prendre de la valeur pourtant de le préciser car ça ne signifie pas justement qu'à chaque fois qu'une crypto monnaie va chuter on va tout simplement la jeter la jeter alors qu'en réalité celle ci pourrait tout simplement être en train de mourir en l'occurrence sortir de la course mais par ignorance on l'acheterait en pensant naïvement qu'elle repartirait donc pour à chaque fois recharger son stock sur une crypto monnaie il faudra préalablement qu'on soit sûr que celle ci propose une technologie qui lui permettrait de vivre sur les cinq et dix prochaines années ça c'était juste un tout petit rappel et donc on sort tout de suite là une grosse tendance baissière depuis plusieurs semaines jusqu'à venir former ce triangle baissier que l'on peut remarquer ici on se rend compte que là il y avait un très bon point d'achat en tout cas pour les personnes qui justement hall une fois de plus de dogecoin ensuite le cours va suivre son cours jusqu'à arriver à ce niveau là donc techniquement si on passe ce support en l'occurrence on va plonger davantage en gros on ira chercher des prix un peu plus bas qu'au niveau dans lequel nous sommes actuellement donc la spéculation relative au fait que Elon Musk ira to the moon cette année ou en tout cas à la fin de 2023 peut tout simplement être remise en cause car les conditions spéculatives en termes de prise de valeur de marché ne sont tout simplement pas réunis c'est carrément la différence entre ce qui se dit et ce qui se fait et ça reste souvent très important de regarder la courbe le graphique d'une crypto monnaie en dépit de tout ce qui se dit sur la phase médiatique car en réalité on utilise beaucoup les médias pour manipuler pas mal de personnes et donc à ce niveau on est tout simplement dans un niveau très intéressant car si on casse une fois de plus ce support bah on ira potentiellement chercher les niveaux encore plus bas encore plus bas déjà atteint potentiellement dans le passé car en réalité dans le marché crypto ce qui était ce qui sera que l'on soit constamment aller chercher de nouveaux ath pour ensuite redescendre prendre de la force afin de dépasser ou encore surpasser ces ath précédemment atteint ce n'est que cyclique en fait puis tu te rends compte que c'est pratiquement la même chose actuellement sur sur le shiba et nous donc on sort tout de suite là une grosse baisse en weekly et ce qui va tout de suite nous amener à ce premier point d'achat que j'ai trouvé très intéressant pour les personnes qui font du holding sur les shibas puis encore sur ce deuxième niveau d'achat très intéressant et donc là on est venu à ce niveau une fois de plus comme sur le dogecoin si on casse ce support on aura pourtant on ira potentiellement chercher les niveaux un peu plus bas en l'occurrence les niveaux relatifs à 40,4 ou bien 40,2 donc ce soit un niveau très intéressant en termes de chute et bien évidemment en termes d'entrée pour les personnes qui croient au shiba et nous une fois de plus donc une fois de plus sur shiba et nous aussi c'est très important de toujours regarder le côté technique donc c'était vous dis crypto j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu c'était une vidéo petite vidéo d'actualité sur le dogecoin et sur le shiba et nous de façon générale et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo n'oublie surtout pas de cliquer sur les en bas de description si tu veux rejoindre mon canal privé telegramme mais aussi si tu veux rejoindre la formation 8s crypto et bien évidemment on parlera des modalités ensemble allez peace out puis Sous-titrage ST' 501